yes salut à tous aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de cinq mascottes de combat un peu inhabituel que vous pouvez croiser dans les grottes de zaralec si vous avez de la chance si vous n'avez pas de chance je vais vous montrer comment faire quels sont les étapes à suivre pour la forcer un peu du coup et pouvoir récupérer ces cinq nouvelles mascottes dans votre collection alors pour commencer je vais vous les montrer je tiens à préciser que ces cinq mascottes ne sont pas reprises dans le haut fait safari des grottes de zaralec qui consiste à attraper neuf mascottes dans la zone qui sont très faciles à trouver les mascottes d'aujourd'hui je vais vous les montrer donc il va y avoir escarlate un petit escargot il y aura prestelle le cobra solecla sporoche et enfin le phalen d'elle ébène alors il est où il est où il est là voilà donc en gros ces cinq mascottes pour les avoir c'est très simple il va falloir tuer les mascottes qui logiquement peuvent pop à leur place jusqu'à ce qu'elles finissent par apparaître je vais vous montrer ça tout de suite chaque mascotte donc les cinq que je viens de vous montrer partage leurs points de spawn avec une autre mascotte en particulier on va commencer par escarlate escarlate en gros partage s'est spawn avec la mascotte car à pierre moi j'ai trouvé mon escarlate ici donc je vais vous montrer où sur la carte c'était voilà plus ou moins là donc à partir des coordonnées 59 60 sur la carte c'est ici vous avancez jusqu'au lac qui est là bas et là dès que vous croisez le chemin d'un car à pierre vous le tuez comme ça au bout de quelques minutes ça va repop et il y aura peut-être un escarlate qui va pas à sa place là par exemple vous voyez il ya un petit car à pierre même si c'est pas une mascotte de combat on tue quand même car c'est potentiellement une mascotte de combat qui va repop à la place de la bestiole donc je le tue ça m'intéresse pas vous continuez tout droit logiquement il y en a cinq ou six dans cette zone là sur la droite il y en a encore un il faut le voir parce que c'est vrai qu'ils ont plus ou moins la même couleur que le sol donc ça m'intéresse pas je le tue ensuite là sur la gauche il y en a une voilà c'est toujours pas escarlate je la tue aussi etc etc et en gros grâce à ça ça va peut-être vous prendre du temps mais vous allez finir par faire apparaître une mascotte escarlate il ya d'autres endroits dans les grottes de zaralec où il ya potentiellement des car à pierre moi je vous donne les endroits où ça a marché pour moi je mettrai de toute façon en description les pages où est des cinq mascottes et sur chacune de ces pages vous avez tous les points d'apparition où ils ont déjà été trouvés donc c'est plutôt cool là logiquement là dedans il ya encore un car à pierre qui traîne il est où il est là voilà sinon vous faites une petite macro c'est plus facile pour trouver les mascottes vous faites slash tar espace le nom de la mascotte et là théoriquement il ya encore une petite mascotte car à pierre fin petite bestiole car à pierre qui traîne puisque si c'était une mascotte il y aurait le petit logo sur ma carte voilà elle est là c'est pas la bonne je la tue maintenant dans allez trois quatre cinq minutes je vais revenir ici et je vais regarder ce qui a repop pendant ce temps je vais vous montrer l'emplacement des autres mascottes donc on va aller voir sporoche c'est pas loin de du rare qu'il out une monture carocta quelque chose comme ça je vais vous donner les points dès que je serai arrivé alors si ça se peut vous avez eu beaucoup de chance et vous avez déjà rencontré ces mascottes là sans même le faire exprès c'est possible aussi donc voilà aux coordonnées 41 66 sur la carte juste ici là vous avez des petites mascottes pierre elle ces mascottes là partage leur respawn avec sporoche donc on va faire quoi ben on va les tuer il y en a une là une derrière il y en a une là bas il y en a une ici à droite et là bas il y en a encore une ou deux je crois donc ce que je vous conseille de faire c'est nettoyer une zone partir voir dans une autre zone s'il n'y a pas une autre mascotte et puis revenir après parce que bon si vous attendez là vous allez quand même perdre un certain temps je vous dis ça mais généralement entre trois et cinq minutes peut-être plus j'ai jamais réellement calculé pour pour repop donc voilà j'ai tout tué il y avait rien maintenant je vais aller vous montrer une zone où il ya énormément de mascottes donc tout d'abord ici on est là où j'ai trouvé mon phalène s'appelait comment celui-là phalène d'elle-ébène je l'ai trouvé ici à la place du phalène des creux que vous avez juste devant moi quand je suis passé là il ya déjà quelques temps c'était un phalène elle-ébène et du coup je l'ai récupéré ici donc je vais le tuer comme ça on verra s'il n'y a pas un petit phalène d'elle-ébène qui réapparaît à sa place et là vous voyez il ya un deuxième phalène des creux cette fois ci c'est pas une mascotte de combat c'est juste une bestiole on va la tuer aussi et apparemment sur ma droite voilà il y en a une troisième on la tue aussi donc je suis en 43 60 sur la carte c'est juste ici et dans cette zone ci je vais vous montrer il ya énormément de mascotte il ya des phalène il ya aussi des cobras au l'éclat qui peuvent apparaître apparemment il peut même y avoir des sporoches donc il faut en fait ouvrir ouvrir l'oeil et le bon donc voilà par exemple la mascotte qui partage son point d'apparition j'ai pris la gros avec comment il s'appelle le cobras au l'éclat c'est la mascotte juste la recrocher c'est un serpent de couleur verte et nous il nous faut le jaune donc les recrocher quand vous les voyez vous les tuer il y aura potentiellement un cobras au l'éclat qui va apparaître à la place alors on va regarder s'il vous voyez il ya un pierre elle il est où il est juste là donc vous savez quoi je vais le tuer là il ya un recrocher on va le tuer aussi et de toute façon moi je vais faire une petite coupure je vais attendre un peu et dès qu'il y aura une des cinq mascotte qui aura repop je vais vous le montrer comme ça mais vous verrez que ça fonctionne là bas on a quoi là bas on a un phalène des creux voilà donc cette zone ci c'est vraiment cool en 50 61 parce qu'il ya un peu toutes les mascottes différentes qui sont réunis au même endroit à part les escargots ça malheureusement il faut aller là où je vous ai montré en début de vidéo on va le tuer aussi là vous voyez il ya un recrocher je le tue là bas il y en a même un autre on va tout tuer de toute façon j'espère que ça va apparaître rapidement je vais continuer je pense qu'il y en a encore ici là bas là bas c'est quoi un pirel on va le tuer ça m'intéresse pas là il ya encore un pirel il y en a quand même beaucoup ici hop alors ici on a quoi on a deux pirel je vais les tuer et après je vais faire une petite pause et dès qu'il y aura une mascotte nous intéresse qu'il y aura repop je vous reprends alors je vais tuer celui ci là il ya quoi saut de flac saut de flac je pense pas qu'ils partagent un un pop avec une mascotte qui nous intéresse donc j'ai parlé du cobra j'ai parlé d'escarlate à j'ai pas parlé de prestelle prestelle partage son point de spawn avec le martin forer et les martin forer si je ne dis pas de bêtises de toute façon il y aura le lien en description j'en ai trouvé dans cette zone là de des martin forer je vais y retourner alors c'était un peu plus au dessus voyons voir ici ça me dit quelque chose là il ya un carapier ici c'est quoi encore un carapier je sais plus où ils sont les martin forer là il ya un phalen des creux attendez vous savez quoi je vais regarder vite fait martin forer alors prestelle oui pourtant je suis dans la bonne zone c'est bizarre attendez je vais finir par trouver au pire je ferai une petite coupure mais je suis pas loin c'est ça qui m'énerve je suis sûr et certain qu'ils sont tout près évidemment j'en trouve pas quand j'en cherche bon je vais faire une petite coupure et dès que je trouve une mascotte intéressante je vous reprends à tout de suite donc voilà j'ai trouvé des martin forer il y en a en 50 39 mais d'après au head il y en a aussi dans cette zone mais j'en ai pas trouvé donc ici plus ou moins au mieux de au mieux de la carte il y en a deux donc je vais les tuer car moi ce qui m'intéresse c'est le comment dire le prestelle alors on va descendre ça sera plus facile et voilà donc maintenant je vais attendre que une des cinq mascottes finissent par apparaître ça va peut-être me prendre un certain temps je ne sais pas de toute façon j'ai regardé il était environ 1h35 quand j'ai tué les premières mascottes et dès que ça apparaît je vous reprends à tout de suite voilà donc j'ai réussi à faire apparaître un cobra sur l'éclat en tuant les léros crochet donc c'était aux coordonnées 51 61 donc ici je vais voir si on n'a pas un deuxième qui apparaît je vais retourner voir au niveau des petits escargots les petits carapière et on finira la vidéo là dessus mais vous voyez ça marche là j'ai eu un peu de chance il est apparu assez rapidement mais ça fonctionne voilà donc il m'a fallu une petite dizaine de minutes mais voilà j'ai réussi à faire apparaître une deuxième mascotte donc sporoche donc pour faire apparaître celle ci j'ai tué les pierre elle donc là je suis aux coordonnées 48 51 juste ici sur la carte voilà donc moi je vais m'arrêter là donc je récapitule si vous voulez un sporoche vous devez aller aux zones d'apparition de pierre elle et en tuer jusqu'à ce qu'il ya un sporoche qui apparaissent à la place ensuite pour la mascotte suivante on va prendre par exemple escarlate l'escargot vous devez donc je vais les montrer pendant que je parle ça serait mieux donc pour escarlate vous devez tuer des carapière si vous voulez récupérer un prestel vous devez tuer des martin forer ensuite pour le cobra soléclat vous devez tuer les mascottes recrochées et enfin pour finir si vous voulez le phalène des l'ébène vous devez tuer des phalènes des creux voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je me répète mais je mets en description les cinq pages des cinq mascottes donc les cinq pages vos aides sur lesquelles vous avez vraiment tout leur lieu d'apparition où ils ont déjà été trouvés c'est ce qui m'a quand même assez assez bien aidé pour trouver les miennes et voilà salut à tous